Il était une fois Grignan, un village marqué par le sceau de l'écriture. Son château hébergea la reine du genre épistolaire, la marquise de Sévigné. Depuis sa mort au XVIIe siècle, la cité provençale vit au rythme des mots. Et dans les ruelles se cache un endroit mystérieux, un vieil atelier où le temps s'est arrêté. C'est un repère de gens de caractère, amoureux des mots, comme Philippe, le dernier imprimeur typographe de Grignan. Les lettres de Madame de Sévigné, notre voisine, si elles sont connues, c'est quand même un peu grâce à Nus aussi. S'il n'y avait pas eu d'imprimeur, il n'y aurait pas eu la diffusion des lettres de Madame de Sévigné. Ça, c'est l'exemple classique d'ici, c'est évident. À Grignan, la marquise de Sévigné est partout. Une empreinte dessinée à l'encre noire, puisque ce sont ces fameuses correspondances qui ont rendu célèbre la cité provençale, battue par les vents. Le château de Grignan, c'est la porte de la Provence, donc on a le soleil, on a le ciel bleu. Mais ça peut être un peu trompeur, parce qu'en fait, on a aussi le mistral. Et le mistral est quand même ce vent, le magistral, le plus gros, le plus grand des vents de France. Et déjà, la marquise de Sévigné en parlait dans ses lettres, puisqu'elle cite notamment la bise du château. Et lorsqu'elle écrivait dans son beau cabinet, dans ce petit cabinet, elle avait même ses doigts gelés pour écrire. Et l'encre faisait des petites paillettes tellement il faisait froid dans le château. Sommes ici dans la chambre de la marquise de Sévigné, dont on a le portrait. Femme d'esprit et de lettres, la marquise de Sévigné était avant tout une mère passionnée. Près de l'intégralité de ses correspondances sont destinées à sa fille, Françoise Marguerite de Grignan. Il faut dire que sur l'ensemble de la correspondance de la marquise de Sévigné, on a à peu près un millier de lettres qui a été conservée et authentifiée. Nous avons 764 lettres destinées à sa fille. Donc pour vous dire l'importance de cette correspondance, l'importance de la relation de la mère et de la fille. Dans ses lettres, la marquise offre un témoignage inédit de la vie de château et notamment de la vie politique et sociale de l'époque. Plus de 300 ans après sa mort, le village de Grignan se consacre à l'art épistolaire. Chaque année, au mois de juillet, on célèbre la correspondance sous toutes ses formes. Et c'est donc naturellement au pied du château et sous l'œil protecteur de la marquise que Philippe a créé l'association Colophon. En grec ancien, colophon signifie achèvement, désignant la note finale d'un ouvrage. La plupart des copistes, à la fin de l'ouvrage, quand ils avaient fini de copier, ils avaient un espace de liberté où ils expliquaient comment ils avaient fabriqué ce livre, quel type de support, quel type de papier, quel type de caractère ils avaient utilisé. Il y avait souvent des informations de temps. Si on avait fait le travail pendant un hiver très très froid, à ce moment-là, on le précisait. Ce qui donnait une idée du temps de la période à laquelle il avait été fait. Pour Philippe, les caractères, c'est une véritable histoire d'amour. Formé par son père, le typographe s'est lancé le défi de conserver et de protéger ce patrimoine culturel. J'avais, moi, un certain nombre de vieux outils que j'avais sauvés par des camarades. Je me suis dit quand même à un moment, ça serait dommage de ne pas faire vivre cet outil et de raconter leur histoire. Parce que ça, c'est une histoire complètement humaine et humaniste en plus, ce qui est important. La typographie, c'est l'art de se servir des caractères. Autrement dit, le typographe choisit la police, le corps et la mise en page. Je préfère le mot caractère qu'au mot lettre. Parce que la lettre, c'est restrictif, alors que le caractère, c'est aussi la ponctuation, c'est les chiffres, c'est tout un tas de choses. Le caractère, c'est de l'architecture. C'est de l'architecture du mot. Quand vous avez un texte, selon le choix du caractère, ou vous le lisez, ou vous ne le lisez pas. Son savoir-faire, Philippe l'a transmis à Johan. Et depuis 8 ans, il façonne lui aussi des caractères. Aujourd'hui, on ne peut plus devenir typographe autrement qu'en apprenant par quelqu'un qui connaît le métier. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de formation. On peut dire que j'y suis arrivé un peu par hasard, mais que j'y suis resté par amour. Pour Météo la carte, on va imprimer le nom de l'émission en typographie. Johan place les moules des caractères dans sa matrice, puis direction la fondeuse pour mouler la ligne de plomb. On a le plomb qui est chauffé à 280 degrés à peu près. Et donc c'est lui, en refroidissant, qui va devenir solide et qui va créer les caractères typographiques. Voilà, elle est composée et solide. Alors là, c'est écrit à l'envers, évidemment, puisque au moment de l'impression, il y a un effet miroir. Donc il faut que les caractères soient à l'envers pour être imprimés à l'endroit. Une fois la ligne de caractère fondue, Johan s'occupe de la mise en page. Le châssis, c'est juste un cadre. Au départ, c'est vide. Mais on va venir y placer ces éléments-là, qui vont servir à faire les espaces entre les lignes, à faire les colonnes, à faire le centrage. Tout le visuel est créé physiquement à l'intérieur du châssis. Et ce châssis-là va aller dans la presse pour pouvoir être imprimé. Pour l'impression, il utilise de l'encre fabriquée avec de l'huile, qu'il étale sur des rouleaux de papier. Aujourd'hui, ce métier est en voie de disparition. S'il subsiste, c'est grâce à l'acharnement des typographes qui luttent pour transmettre ces gestes quasi oubliés. En un tour de main, Johan fait apparaître le titre de votre émission préférée, Sur le papier. Et voilà. Si Grignan est devenu célèbre, c'est bien grâce aux lettres de la marquise de Sévigné. Mais l'amour des mots est partout dans ce village. Aujourd'hui, Johan, comme beaucoup d'habitants, fait de Grignan la cité des lettres par excellence.